Au début je t'ai pas cru, parce que je pensais que ça n'existait même pas ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Alors le scooter, j'avais même installé un autoradio sous le sel, avec des baffles sur les deux côtés, tu vois. Ok, le titre de la vidéo ça pourrait être du BEP compta au master, c'est incroyable, c'est rare quand même, c'est super rare. Mais par contre personne te dit, dans la ligne droite, accroche-toi de toutes tes forces parce que sinon tu vas t'envoler en l'air. Salut Pierre. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants et merci de m'accueillir ici. Donc on est dans les bureaux d'Icarsoft, même pas vraiment Icarsoft, on est où dis-moi ? Ici on est effectivement dans nos tout nouveaux locaux de la société ALP Distribution et en l'occurrence d'Icarsoft France. Tu sais que ce podcast c'est un podcast aussi pour, et avant tout pour les passionnés d'automobiles. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots et on va après tu sais dérouler un petit peu ton parcours, comprendre comment l'automobile, la place que ça a dans ta vie. Mais ouais, si tu peux te présenter en deux mots, qu'est-ce que tu dirais ? Je m'appelle Pierre Berton, j'ai 35 ans, je suis marié, je suis papa de deux petits garçons, Léopold 5 ans et Augustin 8 ans. Et je suis donc gérant de la société Icarsoft France. Icarsoft France, pour faire simple, c'est des valises de diagnostic automobile. Alors que tu sois pas du tout bricoleur, bricoleur, bricoleur plus plus ou alors même professionnel de l'automobile, un outil de diagnostic qui va correspondre à ton usage. Et justement le côté bricoleur, la mécanique, l'automobile dans ton enfance, c'est quoi un peu les souvenirs que tu en as ? C'est ton père qui t'a transmis ça ? Alors oui, effectivement, je suis issu d'une famille de mécaniciens. C'est-à-dire que mon papa a eu une entreprise de mécanique. Ma maman était assistante de direction. Alors la petite particularité, c'est qu'à l'époque, mon grand-père a choisi pour mon papa sa formation. Finalement, c'était une éducation un petit peu à la dure. Et mon papa était hyper passionné de mécanique auto, enfin d'automobile et de moto. Et finalement, mon grand-père lui a dit, voilà, tu vas faire une formation en mécanique. Il est arrivé en septembre de l'époque. Et en réalité, c'était de la mécanique générale. Il s'est fait un peu avoir, tu veux dire ? Alors, ce n'était pas vraiment une blague de mon grand-père. Ce que je t'ai dit à l'époque, ce n'était pas une petite joke entre eux. Non, c'était vraiment, il l'avait inscrit en mécanique générale. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ce que c'est que de la mécanique générale. En fait, je me suis renseigné après que tu m'aies expliqué. D'accord. Donc, mécanique générale, c'est du tournage-fraisage. En fait, tu fais des pièces plus ou moins grosses. C'est destiné à des chaînes d'assemblage. Et voilà, tu travailles avec des machines, des machines outils. Donc, ce n'est pas du tout de la mécanique automobile. Donc, mon père, bon, un peu déçu. Vu que le paternel avait décidé, il va falloir aller au bout. Et puis, je dirais que finalement, ce n'est pas vraiment avec des regrets. Parce que mon père, après, a fait une ou deux années en tant que salarié dans la mécanique générale. Et il a tout de suite après lancé, en fait, sa société, qu'il a gardée pendant 25 ans, qu'il a même transmis maintenant à mon petit frère, qui a repris la société de mécanique générale. Donc, super. Et ça nous a permis de... Bon, là, on a eu une super enfance. Il gagnait bien sa vie. Donc, c'était top. Et puis, à côté de ça, on a fait beaucoup de mécanique sur les différents véhicules qu'on a eus. Alors, c'est vrai que moi, j'étais... Au tout départ, j'étais un petit peu traumatisé par l'automobile, façon de parler. C'est ce que je t'avais expliqué. Mon père, qui était quelqu'un de très prudent, voilà, qui voulait que la famille soit dans une voiture sécuritaire et qu'on ne prenne pas de risques, avait acheté à l'époque une Volvo V70. Que j'adore, moi, personnellement. Oui. J'aime aussi beaucoup. Mais en étant petit, tu vois, je la voyais un petit peu comme un grand corbillard de 12 mètres. Enfin, j'exagère, mais voilà. Et finalement, j'habitais dans un... On a vécu dans un tout petit village au fin fond de la Bresse. Et avec cette grande voiture de l'époque, en fait, tous nos copains, entre guillemets, se moquaient un petit peu de nous quand on arrivait à l'école, en disant, regardez, il y a Pierre et Sébastien qui arrivent dans leur Rolls Royce. Donc, voilà, j'étais un peu traumatisé par cette voiture. Même si après, j'ai adoré partager des moments avec mon papa de mécanique. On a beaucoup bricolé dessus. Les vidanges, les plaquettes de freins, les disques. Enfin, plein d'opérations, on a partagé là-dessus. Beaucoup de deux roues aussi quand j'étais gamin. On avait... Mon père nous avait acheté des Peewee Yamaha. Il a genre une 50 ou une 80 ? Les deux. Les deux. Du coup, mon frère qui a 5 ans de... En fait, on a eu d'abord le modèle 50 cm3. Moi, j'ai grandi. Après, je disais, elle est trop petite. Et donc, il nous a acheté une 80. Et puis, mon frère avait récupéré la 50. Donc, beaucoup, beaucoup de deux roues. Et puis, c'est vrai qu'on avait la chance d'être en Bresse au milieu des poulets. Façon de parler. C'est vrai que moi, je ne connaissais que pour ça, honnêtement. Oui, quand tu parles de la Bresse, c'est le poulet. Je pense qu'il y a plus de poulets que d'habitants, probablement. Et du coup, on avait cette chance d'avoir un super grand terrain sur lequel on pouvait faire nos petits parcours de 50 et de 80. C'était super. Donc, on en a beaucoup profité. Beaucoup de quads aussi. On allait en faire du côté du château de la Roche-Pau. On faisait beaucoup de quads. Et pareil, on squattait peut-être un samedi sur deux tous les après-midi là-bas sur place. Et du coup, on se débrouillait plutôt bien. Et je me souviens qu'on était... Enfin, le mec nous laissait faire du quad sur des 125. Alors qu'on avait... Je devais faire un mètre 40. Tu vois, c'était... Mais c'était super souvenir. Franchement, super souvenir. Et tu vois, pour te dire maintenant, nos deux garçons, pareil, sont hyper branchés automoto. Que ça soit le grand, on a notre petit rituel du samedi matin. On se fait un... Comment s'appelle ça ? Un McMorning. Pendant que maman fait la grâce matinée. Donc, on va se faire le McMorning. Et après, monsieur, tu vois, il a décidé qu'il voulait conduire la voiture de papa. Donc, je lui ai dit, bon, on va... On a commencé une conduite accompagnée très anticipée. Mais voilà, ça fait partie de nos petits rituels. Et le deuxième, là, il a décrété que pour ce Noël, il voulait un quad thermique. Parce que je lui ai montré un électrique. Et il a dit, ça ne fait pas boum boum. Ça ne fait pas le bruit. Il appelle ça quad de course. Il le veut en 80 cm3 parce que le 50, il est trop petit. Et il le veut jaune. Et tu penses que le Père Noël va passer ou pas ? Alors, juste avant, je te parlais de la Brest. Nous, on habite dans un quartier résidentiel où il y a beaucoup de monde autour. Et je n'ai encore pas abordé le sujet de l'arrivée d'un quad thermique. Donc, on est en pleine réflexion avec ma femme de savoir si le Père Noël... Moi, j'aimerais bien que le Père Noël passe. Mais il va falloir cadrer un peu ça pour qu'on évite quelques querelles de voisinage, tu vois. Oui, j'imagine. Pour revenir un peu à ton enfance, tu t'éclates dans les sports mécaniques un peu. Donc, tu commences à faire du quad, de la moto. Et en termes d'élèves, tu es quel type d'élèves ? Tu es plein d'énergie, un peu turbulent ou tu es plutôt le calme qui est bon à l'école ? Comment ça se passe ? Alors, aux primaires, j'ai toujours été turbulent. Ça, c'est clair. J'ai toujours été turbulent, mais quand même assez cadré sur mes années de primaire. Bon, même si j'ai deux, trois petites frasques qui restent un peu dans la famille. Des choses que j'ai pu dire à certaines des maîtresses que j'ai eues, où j'étais assez compliqué à canaliser. Mais ça se passait bien. Après, c'est plus au collège où ça a été compliqué, de par les fréquentations aussi. J'ai eu mon... Qu'est-ce que j'avais comme scouteur ? Un Yamaha Aerox. Je ne sais pas si ça te parle. Si, si. Le Nitro MBK Yamaha Aerox que mon père m'avait payé. C'était la grande période du tuning à cette époque. Donc, j'avais... Franchement, quand je vois la photo, quand il me l'a acheté, il était magnifique. Et moi, j'en ai fait un truc. Tu l'as détruit. Et surtout, avec une volonté de faire un truc sympa. Je me disais, c'est bien ce que tu fais, c'est beau. Donc, j'ai mis un guidon potence de VTT. J'avais mis tout ce qu'on peut installer comme connerie. Carburateur, variateur Doppler et compagnie. Donc, c'était un pur scandale. C'est compliqué à assumer un peu ça en vieillissant. Ce genre de... Quand tu rentres sur la photo, ça fait mal. Oui, oui. Surtout, quand ton père te l'achète neuf en concession. Il est magnifique. Et toi, tu viens faire un gâchis. Donc, pour en revenir à ta question. Période plus compliquée. Très rebelle. Très rebelle. Quelques difficultés quand même à l'école. À force de faire l'imbécile. Même si j'avais un potentiel en moi. À force de faire l'imbécile. Tu finis quand même un moment... Même si tu es le meilleur de la Terre. Si tu n'écoutes pas, il y a un moment où ça devient difficile quand même de raccrocher les wagons à certains moments. Donc, compliqué. Et effectivement, à la fin de la troisième. Moi, je me suis dit, c'est bon. Je vais partir en seconde générale. Et puis, je vais continuer à faire mes petites histoires comme ça avait commencé. Sauf qu'en fait, dans tous les lycées dans lesquels j'ai voulu aller, ils m'ont dit, mais en fait, avec tes notes, tu ne viendras pas en seconde générale. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, j'ai dit OK. Puis, à partir de là, je me suis un peu laissé glisser. Et mon père m'a dit, tiens, je vais t'inscrire dans une formation de mécanique automobile cette fois-ci. Donc, il a voulu rattraper, vivre un peu par procuration le truc. Il s'est dit, tiens, mon fils, moi, je n'ai pas pu faire de la mécanique auto. On va faire les choses comme il aurait peut-être aimé les faire quand il était plus jeune. Et puis, donc, il m'a inscrit dans un CFA à Chalon-sur-Saône, la première ville qui tient à peu près la route. Donc là, tu passes du petit village à, entre guillemets, à la grande ville. C'est ça, de 300 à grande ville, 70 000 habitants. Je te disais ça parce que, tu sais, je t'avais expliqué, mais mon grand-père habitait à Saint-Rémy, donc à côté de Chalon-sur-Saône. Oui, à Saint-Rémy, tout à fait. J'ai un très bon ami, d'ailleurs, qui habite juste dans cette petite ville. Mais j'imagine que pour toi, à ce moment-là, ça devait quand même être un gros palier, un gros step d'arriver dans cette ville-là. Oui, c'était un gros step. Après, j'étais content de partir aussi de la maison, de découvrir de nouvelles choses, de me faire des amis, etc. Après, j'avais, avec le recul, un état d'esprit trop fougueux, trop envie de faire n'importe quoi. Mon père m'avait pris un appartement, et c'est vrai que je jouais pas le jeu, j'allais pas en formation, je restais dormir. Donc c'était pas hyper réglo, alors que mon père avait mis, finalement, beaucoup d'outils à ma disposition pour que tout se passe bien. Puis voilà, quand t'es jeune, t'as envie de jouer un peu à l'imbécile, et ça s'est passé comme ça. Donc je pense que ça a dû durer 6-7 mois. J'allais pas à la formation, j'allais pas spécialement non plus à mon alternance. Donc ça s'est un peu, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Est-ce que c'est pas un peu aussi parce que ça te plaisait pas, tout simplement ? Si, si, si. Parce qu'en réalité, je savais pas réellement ce que je voulais faire. Parce que, voilà, il m'avait dit d'aller là-bas, parce que je pouvais pas aller en seconde générale. Donc compliqué. Voilà, un peu perdu, finalement. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle switch t'as fait ? C'est ta maman qui a repris un peu le flambeau, entre guillemets ? C'est ça. Alors j'ai continué de terminer cette année de mécanique. La rentrée de septembre d'après est arrivée. Tout le monde a repris son cartable pour aller tranquillement à l'école. Et moi, du coup, là, j'allais même plus à l'école, en fait. J'allais même plus de formation. Et donc je pense qu'elle a fait une journée... Comment on appelle ça ? Portes ouvertes ? Portes ouvertes. Non, même pas, parce que les portes étaient fermées. Portes fermées. À faire toc-toc à la porte fermée pour demander si son fils pouvait rattraper le wagon qui avait déjà trois semaines d'avance. Donc elle est rentrée, elle m'a dit... Écoute, j'ai été voir un BEP vente. Ils étaient pleins. C'est pas possible. Parce que moi, je m'étais dit, bon, je vais faire de la vente, ça va être sympa. Elle m'a dit... Par contre, il y avait de la place en BEP comptabilité. Donc là, tu commences lundi, tu y vas et t'arrêtes de jouer au con. Donc là, t'as quel âge à ce moment-là ? Là, j'ai 16 ans. Ouais, 16 ans. Et puis, finalement, ça a été vraiment un déclic. Ça a été vraiment le déclic parce qu'en réalité, j'ai pris... Voilà, j'ai toujours été curieux vis-à-vis des chiffres. Enfin, je suis quelqu'un qui est plus côté chiffres que côté littéraire. Donc c'est la comptabilité quelque chose de très cartésien, très carré. C'est quelque chose qui m'a tout de suite énormément plu. Pour lesquels on avait la chance d'avoir des intervenants, enfin des professeurs qui avaient un certain âge, qui étaient capables, même sur ce qu'on était pas mal de petits zigotos dans cette... Enfin, dans un lycée, le BEP compta, c'est pas la... Tu dirais que c'était un peu la cour des miracles à ce moment-là ? Il y avait tout, quoi. Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui y sont... Je n'ai pas envie, je ne veux pas critiquer, mais voilà, ce n'est pas forcément la top formation dans un lycée. C'est probablement dans les pires. Et finalement, on avait des intervenants qui avaient de la bouteille et qui savaient, même avec des élèves turbulents, voilà, mettre un... Et donc, ça bossait sérieusement, très sérieusement. Et du coup, voilà, hyper accroché par les chiffres, ça m'a permis complètement de me remettre en selle et de me dire, allez, c'est parti, je commence... Enfin, voilà, je m'investis pleinement. Donc, j'ai fait deux années de BEP compta, que j'ai eu avec mention très bien, avec le 18,5 de moyenne. Donc, j'étais vraiment content. Ensuite, j'ai pu rattraper une formation générale au lycée, voilà, dans un lycée classique, sur un bac normal, toujours avec une orientation sur du marketing et de la comptabilité. J'ai fait ça pendant deux ans, donc mon bac. Et puis, à l'issue de ça, j'ai intégré finalement une école de commerce. J'ai réussi à reprendre le chemin normal. Donc, trois années en école de commerce, bachelors, et ensuite, master 1, master 2, Aline Seclion, que tu connais aussi, tu m'as dit là. Ouais, tu sais, j'entends me dire que le titre d'Avidot, ça pourrait être du BEP compta au master. Enfin, c'est incroyable, c'est rare quand même, c'est super rare. Bah, je pense, oui, honnêtement, que quelqu'un qui finit en master et qui est issu d'un BEP comptabilité, c'est, ouais, je ne suis probablement pas le seul en France, mais à mon avis, oui, ce n'est pas d'enrée courante. Mais bon, après, c'était simplement des mauvais choix à des moments, et qui ont fait que, voilà, je me suis retrouvé pas forcément à ma place. C'est vrai que même les professeurs que j'avais me disaient vous avez un potentiel certain, il faut absolument que vous rattrapiez une filière générale, que, enfin, voilà, ils étaient conscients de ça. Et du coup, voilà, je suis vraiment content qu'il y ait eu ce déclic dans ma vie qui, derrière, m'a permis complètement de me remettre sur les rails et d'envisager une vie professionnelle sereine, quoi. Surtout que ce déclic est quand même intervenu super tôt, parce que tu sais, il y a des gens à 25, 26, 27, 28 ans qui n'ont jamais eu encore ce déclic. Donc, au final, à 16 ans, on ne s'en parle encore super, super tôt. Oui, oui. C'est vrai que c'était super tôt. Après, on était partis quand même super en vrille. Donc, c'était quand même plutôt pas mal que ça se passe rapidement, parce que sinon, voilà, je pense que si on laissait filer sur ce type de tendance de 16 ans à 20 ans, ça aurait été plus compliqué. Mais, oui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as plein de jeunes de 22, 23 qui se réorientent, sont perdus. Moi, c'est vrai qu'à partir de 16 ans, j'ai fait cette cassure, je suis reparti dans le droit chemin et tout de suite, ça a filé droit. Et est-ce que c'est à ce moment-là aussi, donc ton père, entrepreneur, où tu t'es un peu intéressé justement à ce côté entrepreneurial ? Tu as commencé à le développer ou tu avais déjà cette fibre depuis tout petit, tout petit ? Alors, j'ai toujours eu ça en moi, effectivement, cette fibre d'entreprendre. Je me souviens que quand j'étais gamin, je voulais, dès tout petit, avoir mon magasin. Je prenais le gros botin des passes jaunes à l'époque que tu avais sous le téléphone fixe de la maison et je listais, tu vois, ça, ça sera mon fournisseur pour ça, ça, ça sera mon fournisseur pour ça, je mettrais ça en avant, etc. J'essayais de faire des calculs d'apothicaires pour voir comment j'allais gagner ma vie. Donc oui, j'ai toujours été, voilà, eu ça au fond de mes tripes, on va dire. Tu m'as raconté une anecdote, d'ailleurs, quand tu étais petit, justement, par rapport à ton sens du commerce pour justement te faire 2-3 sous. Parce que forcément, les parents, ils ne te donnent pas beaucoup, c'est logique, tu es tout petit. Si, en plus, tu vois, ils me donnaient quand même de l'argent de poche, mais en plus de ça, tu sais, quand tu... Tu étais gourmand, quoi. Toujours plus, voilà. Effectivement, oui, j'ai quelques anecdotes de jeux concours que j'ai pu organiser dans mon quartier, sauf qu'il n'y avait pas vraiment de l'eau à gagner dans l'opération, mais oui, voilà, c'était... C'était du sponsoring, au final. C'est ça. Les villageois te sponsorisaient. C'est ça, mais c'est vrai que, bon, le principe, c'est qu'il y a quand même un gagnant à un moment, logiquement, et là, il n'y en avait pas. Mais ouais, non, c'était des petits trucs comme ça, d'enfants gentils et qui permettaient effectivement de gagner un peu de sous quand j'en voulais, quoi. Donc, tu as fait des premières armes comme ça et donc, à l'âge de raison, ça se développe comment, en fait ? Qu'est-ce que tu fais comme petit business, peut-être, qui sont plus formels, on va dire ? Je crois qu'il y a eu une histoire de bracelet. Oui, en fait, j'ai toujours été curieux et, comment dire, attentif aux tendances qu'il pouvait y avoir dans... Tu vois, il y a eu des grandes périodes, la tectonique, ça c'est... Voilà, mais après, il y a des gens qui ont fait des superbes opportunités avec ce marché mais du coup, moi, j'avais identifié des bracelets qui s'appelaient Power Balance à l'époque qui étaient des bracelets pour te permettre d'avoir un meilleur... Comment ils appelaient ça ? Un meilleur équilibre, confort, etc. Effectivement, c'est des choses que j'ai rapidement importées depuis l'Asie et commercialisées en France en parallèle de mes études effectivement pour arrondir pareil un petit peu les fins de mois, trouver des combines donc c'est vrai que j'ai toujours été curieux et de me dire... Enfin, quand je faisais ça, par exemple, c'était en 2008, les frontières n'étaient pas aussi ouvertes que maintenant, c'était plus compliqué, les communications avec des fournisseurs à l'étranger, bon, c'était en tout cas pour un particulier, c'était pas aussi easy que maintenant et je ne me suis jamais vraiment mis de barrière, je me suis dit je suis sûr que ces fournisseurs en Chine, on peut les trouver, on peut communiquer avec eux, on peut importer leurs marchandises, on peut faire du business et finalement, j'en étais persuadé et les faits ont prouvé que réellement, c'était faisable. Ça, c'était à ton retour de Los Angeles que je crois que t'es parti en échange à Los Angeles ou c'était avant ? Ça, c'était après. C'était après Los Angeles, Donc, t'avais appris l'anglais en fait, plus ou moins aux Etats-Unis ? C'est vrai que j'avais, alors franchement, j'étais mauvais dans pas mal de matière au collège, mais l'anglais, ça a toujours été une super force et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'utilise au quotidien avec tous les fournisseurs et effectivement, j'ai eu la chance de partir à l'étranger à Los Angeles quand j'étais en Bac plus 3, en Bachelor, Los Angeles et Manchester, donc où j'ai eu des super expériences là-bas de découvrir la Californie en 2009. Ouais, c'est ça, 2009. C'est quand même incroyable parce que ça fait petit village de Bresse, Chalons-sur-Saône, Lyon, Los Angeles, Manchester. C'est ça, c'est une évolution. C'est une sacrée évolution. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, quand je retourne des fois chez mon papa là-bas au fin fond de la Bresse, tu te rends compte qu'il y a soit ceux qui sont partis et qui se sont un petit peu émancipés de cette ruralité et ceux qui sont toujours et voilà, qui... Qui n'ont pas changé finalement. Qui sont toujours là-bas sur place, c'est ça, donc c'est deux profils de vie différents. Tu parlais de tuning tout à l'heure, je ne peux pas ne pas parler un peu de toutes tes tentatives de tuning que tu as pu faire, malheureuse, mais ce qui t'ont appris pas mal de choses parce que je crois que tu étais un peu le geek de l'automobile ou de la moto. Tu parlais de ton scooter que tu as trafiqué. Je crois qu'il y a une 206 aussi qui est passée sur le... C'est ça. Alors le scooter, j'avais même installé un autoradio sous le sel avec des baffles sur les deux côtés, tu vois. Ok. Je peux l'avouer aujourd'hui. Et effectivement, avec la 206, tout à l'heure, on parlait de la tectonique, moi, je n'ai pas grandi dans cette période-là, mais le tuning, c'était le grand truc du moment et ça a un peu mal vieilli. Effectivement, cette 206, il s'est retrouvé qu'elle était équipée avec des pommeaux WRC achetés chez Carrefour, des pédaliers WRC achetés chez Carrefour. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris une lubie parce qu'on voyait beaucoup Pimp My Ride avec Exhibit sur M2. Bien sûr. Sauf que lui, il faisait quand même ça relativement bien et propre. Alors a priori, tu sais que j'avais lu des articles comme quoi c'était beau en apparence, mais en fait que derrière, ça se dégradait très vite. Donc finalement, peut-être pas si loin que ton travail. OK. Bon, alors au moins, c'était beau, ça se dégradait vite. Moi, c'était laid, ça se dégradait vite. Voilà. Mais non, plus sérieusement, j'avais retiré tout ce qui était intérieur de portière d'origine. J'étais allé chez Mondial Tissus acheter du Sky Blanc et je l'ai posé, ce Sky Blanc, sur les intérieurs, etc. Ça vieillit très mal, le Sky Blanc, surtout quand tu fumes à l'intérieur. Et quand j'avais cette voiture, donc j'étais plus ou moins fier, j'ai rencontré Alice, ma copine de l'époque, qui est maintenant mon épouse et la maman de nos... Qui est juste à côté. Qui est juste à côté, la maman de nos deux garçons. Et en fait, quand elle est montée dedans, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce Sky Blanc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, moi, c'est vrai que je n'ai pas voulu assumer le truc. Et je lui ai dit, ben voilà, tu sais, je t'avais dit que je l'avais acheté à Boulogne-Biancourt, cette voiture. Et du coup, je lui ai dit, voilà, cette voiture, moi, je l'ai acheté comme ça, c'est pour ça que je lui ai un bon prix. Et finalement, un jour, j'ai avoué mon guinti, je ne sais pas comment on dit, voilà, je lui ai dit, ben finalement, je peux t'avouer un truc maintenant, le Sky Blanc, c'était moi. Et voilà, ça fait partie des choses où on vieillit avec, mais il faut... C'est comme ça. Et sur cette 206, je crois que tu as eu un petit souci parce que tu me racontais, ça me fait rigoler quand tu me racontais ça, mais que toutes les voitures qui ont des maladies connues, tu les as toujours eues, les maladies connues. C'est ça. Quand une voiture avait, la 206, c'était le train arrière, maladie connue, vers 150, 160 000 bornes, le train arrière qui, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans une des roues, mais en gros, ça claque. Et finalement, tu as la roue qui vient taper contre le châssis sans arrêt. Ce qui était un peu gênant, c'est que c'est arrivé en fait à 7 jours de mon départ à Los Angeles et que la voiture, je devais la laisser justement à Alice pour la durée de mon stage pour qu'elle puisse s'en servir. Et ça s'est terminé avec un achat de train arrière sur Le Boncoin où je suis allé récupérer le train arrière avec Alice à Guenion. Le train arrière chargé dans l'habitacle et en fait, on l'a remplacé à, je crois, 72 heures du départ chez un ami à Tournus qui a un pont automobile dans l'entreprise de son père et on a fait ça, je crois, de 20 heures à 6 heures du matin. Voilà, genre de mission. Attends, mais ça veut dire que quand tu allais chercher le train, tu avais la voiture qui claquait ? Oui, c'est ça. C'est gênant. Ça devait être cool. Ouais, c'est... Bon, après, le mec savait que je venais chercher le train pour... Il a bien dû le voir, ouais. Il a compris, ouais. Il a compris, mais ouais, non, c'était folklorique, surtout qu'il y a au moins 1h15 de route, donc je te cache pas que c'était assez folklorique. Et je crois que, a priori, t'as un certain amour pour Peugeot parce que tu m'as raconté une autre histoire sur une Peugeot 307. C'est ça. Au début, je t'ai pas cru parce que je pensais que ça n'existait même pas ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Alors, Bac plus 3, 206, quand j'arrive au Master, je me dis, on va monter en gamme, donc on s'est orienté vers une Peugeot 307 et à cette époque-là, en fait, la 206 rend l'âme terminée, puis 206 et donc on se met à la recherche d'une nouvelle voiture. Moi, je faisais un stage aussi sur Champs-sur-Saône et Alice était sur Lyon et elle avait besoin de la voiture sur Lyon et elle me dit, voilà, j'ai trouvé une voiture dans un garage, route de jeunesse, en sortie de Lyon, route de jeunesse, c'est un endroit où il y a tous les petits revendeurs multimarques qui vendent des voitures plus ou moins bien. J'étais un peu inquiet par l'opération, qu'elle aille toute seule regarder la voiture, donc c'est là que j'avais déjà commencé à importer quelques outils de diagnostic à l'époque et donc je lui dis, tu sais quoi, prends un PC, prends un outil de diag et puis tu le branches, ça permettra de voir s'il n'y a pas déjà 2-3 petits problèmes sur le véhicule. Donc elle arrive, le mec, c'était absolument pas démocratisé comme maintenant, donc il la voit arriver avec son ordi et son câble qu'elle branche sur la voiture, une fille de 19 ans, il pète un peu un câble, elle branche le truc et il me dit, écoute, c'est bien, pour moi c'est clean. Qu'est-ce que t'en penses ? Je lui dis, allez, prends-la. Sauf qu'on était des bébés, on n'avait pas prévu de moyens de paiement, on n'avait pas fait de chèque de banque, donc je lui dis, demande ce qu'il accepte comme mode de paiement. Le mec répond, bah chèque de banque, elle lui dit, non, j'ai qu'un chèque normal, un chèque classique. Le mec accepte quand même et puis, donc elle récupère la voiture, on fait les papiers, etc. Moi je lui verse la moitié, parce qu'on l'a acheté à deux, donc je lui verse la moitié de cette voiture et puis après le temps passe, etc. Et à un moment, Alice elle me dit, mais c'est pénible, il va falloir quand même que le mec, il encaisse le chèque parce que, tu sais, quand t'es jeune, t'as le solde sur ton compte, tu vois l'argent et puis tu flambes un petit peu et puis elle me disait, mais là, il faut qu'il débite parce que le solde, il commence à pu être bon et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a jamais encaissé le chèque. Vraiment, jamais, jamais le chèque n'a été débité. Donc on s'est lancé dans une sorte de cluedo en famille pour essayer de comprendre ce qui avait pu arriver à cette personne. Voilà, est-ce qu'il lui est arrivé un drame, est-ce qu'il a perdu le chèque ? En tout cas, la voiture, finalement, on l'a eue gratuite et quelque chose que je tiens à rendre public à travers ce podcast, c'est que cette voiture, on l'avait achetée à deux et Alice ne m'a jamais restitué ma part du véhicule. Donc elle fait quand même partie, je pense, des rares personnes en France qui sont même payées finalement pour posséder un véhicule, l'utiliser et voilà, ça restera. C'est quand même incroyable. Je ne le souhaite pas, mais j'imagine que cette personne qui vous a vendu le véhicule a dû décéder puisque je ne vois pas d'autres possibilités. Je ne sais pas parce que même si elle a été décédée, peut-être qu'elle aurait... Oui, tu recherches dans la succession, c'est bizarre. Curieux. C'est incroyable quand même. Fou, fou, fou. Un véhicule gratuit. Donc à ce moment-là, c'est la sortie de l'INSEC. Tu t'en parlais tout à l'heure de ton Master 2. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais à la sortie ? Tu te dis direct, je vais vivre de mes boîtes parce que j'ai cet attrait pour l'entrepreneuriat ou tu te dis, je vais plutôt prendre quelque chose d'entre guillemets de plus conventionnel ? Master 1, Master 2, je suis passé chez Orange Inage Web, c'est chez Nestlé, donc des belles entreprises. J'étais content de m'avoir fait ces expériences dans des belles boîtes. Et puis à la sortie de l'école, j'ai vu que l'aspect financier, en fait. Je regardais les salaires et je voulais... Le but, c'est d'avoir le salaire le plus élevé. À cette époque, je suis recruté par la société Lidl avec un salaire, je crois, autour de 3 000, 3 500 euros sortis d'école. Donc net ? Oui, net, c'est ça. Avec une Audi A4, deux fonctions break, flambant neuf que tu pouvais customiser. Enfin voilà, tu avais un petit... Tu as remis du Sky un peu ? Non, j'ai proposé le Sky et on m'a dit que ça ne va pas être possible cette fois. Non, non, mais plus sérieusement, tu pouvais te faire ta petite config et tout. Donc tu sais, quand tu sors de l'école, tu es un peu comme un dingue. Donc j'ai intégré Lidl sur un poste de responsable de réseau. Pour faire simple, en gros, tu as 5 magasins. Dans chaque magasin, il y a 10 personnes et tu gères l'ensemble. Donc tu gères 5 magasins et 50 individus. Sauf que bon, après voilà, j'ai découvert un petit peu l'envers du décor avec une entreprise qui exploite beaucoup les ressources humaines. Beaucoup, beaucoup d'heures sur le terrain, beaucoup de stress. Et finalement, quand tu ramènes ta rémunération au nombre d'heures que tu as passées, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas si intéressant que ça. Et puis après pareil, un management très deep. l'être humain n'est pas au cœur de leur management, c'est qu'on est vraiment sur une recherche de profit, de rentabilité très avancée. Donc du coup, l'être humain est un peu mis de... C'est juste une ressource parmi tant d'autres. Tout à fait, oui. Donc c'est vrai que quand j'étais là-bas et puis je discutais avec des responsables de réseau qui avaient 4 ans, 5 ans d'ancienneté et qui me disaient tu vois, je gagne maintenant avec l'ancienneté 4000, 4500 puis on hésite à acheter un bien avec ma copine parce que si lundi, il y a un mec de la direction régionale qui passe et qui me fait sauter et je vais me retrouver avec un crédit donc ça, ça m'angoissait beaucoup et donc je suis resté un an, un peu plus d'un an là-bas, un an et deux mois et puis après, pétage de câbles, burn-out complet, burn-out psychologique et physique quoi. Les deux, je ne suis déjà pas très très épais mais j'avais fondu énormément. Il y a un moment où tu as physiquement vraiment craqué, un moment physique où tu t'es vu péter un câble et dire ok, c'est terminé ? Le moment, il s'est passé dans un montage de foire au vin à Lidl-Villeurbanne en plein montage donc à côté de Lyon voilà c'est ça dans un magasin où même si tu es le meilleur manager du monde tu ne peux pas avoir un magasin qui est propre donc moi je suis quelqu'un qui est, soit je fais quelque chose carré soit je ne le fais pas et du coup tu vas d'être dans un magasin où même en déployant toute l'énergie de la terre tu n'arrives jamais à maintenir le truc correct hyper difficile à accepter dans tes tripes et montage de foire au vin l'expression quand on dit j'en ai plein le dos elle s'est parfaitement illustrée parce que j'étais cassé en deux tellement le stress et la pression me touchaient physiquement donc au plein milieu de la foire au vin j'étais avec un carton de je ne sais plus quelle appellation mais j'ai tout lâché et je me suis barré comme ça au plein milieu du magasin en disant je termine et je ne veux plus je ne peux plus le faire c'est au-delà de mes forces parce que tu avais vraiment tout donné c'est à dire que de ce que tu m'avais expliqué j'ai l'impression que ce poste de responsable il te vende un peu l'idée de manager tous ces gens là sauf que vu que tu es en sous-effectif en permanence au final c'est à toi de faire majoritairement oui tu dois faire énormément parce que tu as des absences sur le magasin donc à des moments tu compenses les manques de personnel et puis après le personnel qui est mis à ta disposition il est là pour faire on va dire pour sauver les meubles mais si tu veux faire quelque chose de correct il faut effectivement que tu mettes les mains à la pâte donc c'est beaucoup de manutention c'est beaucoup de c'est énorme puis effectivement j'étais hyper investi à l'époque je me souviens j'y allais même le dimanche les bacs de viande et volaille quand ils n'étaient pas dégivrés la semaine j'allais lancer des cycles de dégivrage le week-end pour que lundi les gros blocs de glace dans les frigos soient retirés après franchement je ne considérais pas ça comme mon entreprise mais en tout cas mes magasins c'était un peu comme les bébés et je me disais il faut se défoncer pour tes magasins cette envie de bien faire elle était même présente chez Lidl donc tu pètes un câble même physiquement Lidl j'imagine qu'ils essaient de te retenir parce que tu dois être un bon élément ouais c'est ça alors pourtant quand j'en parle avec mes amis qui sont passés là-bas ils m'ont dit franchement ce qui s'est passé avec la direction c'est très rare c'est-à-dire qu'ils te convoquent pour essayer de te convaincre de rester c'est quelque chose qui ne se passe pas très souvent ils sont plutôt à te mettre dehors et vite tu t'en vas mais là c'est vrai que j'étais tellement investi et dévoué dans mon taf qu'ils se sont dit là on va essayer quand même de tenter un tout pour le tout moi j'ai dit allez on va essayer de faire un dernier test effectivement je suis retourné dans ce magasin et puis je pense que j'ai dû rester une demi-journée je leur ai dit non sincèrement il se passait quelque chose en moi je ne peux plus je ne peux plus c'est vraiment une cocotte minute et qui aura explosé et que tu ne peux plus réassembler c'est fini je pense qu'il y avait un point de non-retour je ne pensais même pas pouvoir ressentir c'est la seule fois que j'ai ressenti ce type de sensation dans ma vie de me dire là tu as atteint un point de non-retour c'est impossible qui retourne même avec toute la meilleure des volontés c'est plus terminé et là ton raisonnement tu te dis quoi tu dis c'est une opportunité pour faire autre chose ou tu as eu une période un peu compliquée avant de te refocus j'ai cherché à nouveau du travail je me disais je vais essayer de repartir sur autre chose alors du coup là en ayant un petit peu réfléchi en se disant la rémunération c'est bien mais pense aussi à ton confort de vie etc puis en parallèle toujours curieux de l'entrepreneuriat et du e-commerce pour lequel j'ai une grande sensibilité j'ai commencé à trouver sur le diagnostic automobile à trouver des produits que j'avais pu sourcer auprès de fournisseurs chinois m'approvisionner donc en parallèle j'avais ouvert dès le départ une auto-entreprise en parallèle de mes recherches d'emploi et puis je faisais de l'achat-revente d'outils de diagnostic à l'époque c'était les grandes heures d'eBay Amazon n'avait pas la puissance qu'on connait aujourd'hui donc j'achetais ces outils de diagnostic auto je les revendais sur eBay tranquillement et c'était quoi ta réflexion parce qu'au-delà du fait que tu avais un attrait pour l'automobile certain de par ton parcours qu'est-ce que tu t'es dit en cherchant le produit tu t'es dit je veux quelque chose qui va toucher un gros marché c'était quoi ta réflexion en fait je me disais finalement aujourd'hui tu fais tes bricoleurs t'as pas de solutions qui te sont proposées pour alors tu vas pouvoir mettre les mains dans le cambouis tu vas pouvoir faire tout ça mais les véhicules avec de l'électronique arrivaient enfin tu vois on est en 2010 donc les véhicules arrivent avec toujours de plus en plus de technologie de confort de sécurité toujours de plus en plus d'électronique dans les véhicules et finalement il n'y a pas le garagiste il a ce qu'il faut pour faire le job sur ses véhicules mais celui qui fait ses entretiens lui-même celui qui fait sa vidange il va aller dévisser l'écrou il va faire couler lui il va remplacer ses filtres mais il sera toujours bloqué par ce voyant donc je me suis dit finalement il y a un marché potentiel qui est énorme de tous ces bricoleurs qui font du do-it-yourself comme on peut dire et voilà qui n'ont pas les outils en face donc voilà j'ai identifié ce marché comme étant vraiment quelque chose qui pouvait être intéressant pour le consommateur final et puis il y avait peu d'acteurs peut-être aussi à l'époque bah sur le pour le diagnostic professionnel il y avait Bosch et Wurz qui sont toujours là dix ans après et qui étaient là dix ans avant mais effectivement il y avait pour le bricoleur ou alors pour le petit garagiste multimarque qui s'installait il n'y avait pas de solution en tout cas à des coûts raisonnables parce qu'un bricoleur si tu lui parles de mettre mille euros dans un outil c'est tout de suite plus compliqué mais il n'y avait pas réellement de solution sur le marché pour ça donc en fait c'était trouver un marché qui te plaît avec peu d'acteurs forcément des marges intéressantes pour toi aussi parce que c'est une entreprise c'est pas une c'est pas une oeuvre caritative c'est vrai tout à fait il faut être honnête et donc tu lances cette première cette première année donc à la sortie de cette expérience avec Lidl comment ça marche tout de suite tu t'en sors alors je fais effectivement de l'achat revente ça marche plutôt bien après le problème étant que les produits avaient des faibles valeurs ajoutées donc les produits même si enfin voilà le panier moyen était autour de 30-40 euros donc à un moment quand tu as atteint ton panier enfin ton produit le plus cher est à 40 euros forcément à un moment tu plafonnes en termes d'activité donc là j'ai pris le pari en fait d'aller directement en Chine pour faire du sourcing donc je suis parti à Shenzhen qui est on va dire un petit peu le berceau du diagnostic auto de plein d'autres secteurs aussi liés à l'électronique mais en tout cas dans le diagnostic auto c'est là-bas que tu retrouves énormément d'ingénieurs qui sont hyper forts dans le diagnostic automobile c'est comment Shenzhen parce que j'ai du mal à visualiser est-ce que c'est vraiment la ville usine ? oui c'est la ville usine ça doit être impressionnant à voir quand même c'est pas beau c'est sûr j'imagine mais ça doit être déroutant quand même de voir ça bah c'est vrai c'est des usines à perdre de vue puis du business après c'est vivant économiquement donc c'est hyper intéressant t'es reçu comme un prince dans toutes les firmes que tu peux visiter tu vois je veux dire tu vas aux Etats-Unis tu traînes devant des entreprises le mec il sort il dit qu'est-ce que tu fais là ? il dit il jette alors que là-bas ils sont vraiment ils sont sur une ouverture c'est un régime communiste mais ils sont très ouverts business et ils te présentent ce qu'ils font ils te montrent les savoir-faire qu'ils ont alors leur produit c'est toujours le meilleur il faut absolument que tu prennes celui-là il va te faire des très bons prix des très bonnes conditions il faut acheter vite et c'est là que finalement le coup de foudre avec Ikersoft se passe à Shenzhen parce que du coup je découvre une petite entreprise à l'époque ils sont entre 5 et 10 à peu près dans la structure et ils ont développé des outils segment do it yourself donc pour des gens qui font leur bricolage eux-mêmes leurs entretiens eux-mêmes ce produit voilà il est prêt mais avec toutes les contraintes que je vais t'expliquer maintenant effectivement des produits prêts mais intégralement en anglais donc concrètement je me suis dit si tu ramènes ce produit-là sur le marché français déjà qu'on n'est pas très à l'aise avec l'anglais tu vois contrairement aux pays nordiques où ils sont enfin on n'est pas très bon en anglais on n'est toujours pas très bon on n'est toujours pas très bon et les garagistes pareil tu vois je me suis dit si tu leur mets les codes défauts en anglais les opérations en anglais ça va être un frein tu avais tout l'aspect après aussi réglementaire parce que quand tu amènes quand tu es un premier importateur d'un produit tu amènes un truc électronique il faut que ça soit carré au niveau des réglementations etc parce que s'il y en a un qui s'électrocute avec ton matériel ça ne va pas très bien se passer et donc du coup je me lance à fond dans ce projet de dire ce produit qui est prêt pour un marché anglophone j'ai envie qu'il soit prêt pour le marché français donc des milliers de traductions de codes défauts de lignes alors un tableur Excel avec des lignes sans fin t'as dû en bouffer de la ligne Excel ça faisait quelque chose bah ouais après il fallait le faire quoi tu vois et c'est vrai qu'à l'époque ça me faisait en perdre enfin c'était un investissement de temps qui était énorme j'avais pas les moyens de prendre une boîte de traduction parce que quand tu fonctionnes avec un traducteur au mot et que tu lui présentes un fichier qui en comporte 190 000 c'est une fortune c'est une fortune voilà et puis j'avais les compétences de le faire parce que j'ai un bon niveau d'anglais donc j'avais les compétences de le faire mais énormément d'investissement et puis pareil avec Alice elle me disait est-ce que t'es sûr que tu fais ça vraiment enfin que tu vas lancer le produit et puis que sur le marché ça va être tu vois que ça va fonctionner quoi parce que juste pour au niveau des dates donc tu lances l'entreprise enfin en tout cas tu te lances dans cette activité en 2012 c'est ça ? ouais 2012-2013 c'est ça et ce voyage à Shenzhen de sourcing il intervient quand ? fin 2013 fin 2013 d'accord donc tu découvres le produit fin 2013 c'est ça tout à fait ok et donc là je pense que j'ai dû passer entre 8 et 10 mois que sur du développement bon avec toujours en parallèle l'achat à revente sur les produits que j'avais identifiés mais tout ce travail en parallèle de développement pour que le produit soit prêt et puis quand le produit j'ai jugé qu'il était prêt à être lancé on l'a mis en vente sur toutes les places de marché Ebay Cédiscount Amazon etc et en fait ça a été un véritable carton sur ces produits parce que tous ces bricoleurs tous ces gens qui qui faisaient de la mécanique depuis des années mais qui n'avaient pas l'outil adapté à leurs besoins ils se sont dit ça y est il y a un mec qui a amené le produit qui correspond à un bricoleur c'est à dire à moi donc gros gros carton sur les sur le parce qu'en fait les autres produits d'avant qui étaient peut-être moins complets te faisaient déjà vivre tu vivais déjà de ça oui c'est ça tu as pu développer Icarsoft en parallèle et Icarsoft venait vraiment compléter tout ça c'est à dire que c'était le produit le plus complet par rapport à tout ce que tu vendais à côté c'est ça en fait les premiers boîtiers c'était des câbles vraiment d'entrée de gamme avec des composants de mauvaise qualité à utiliser avec un ordinateur donc il fallait que tu ailles dans ta voiture avec un PC avec le câble alors que là ce petit boîtier Icarsoft il pouvait se glisser dans une boîte à gants une petite hausse de transport bien joué la boîte à gants voilà tu vois donc tu avais toujours tu avais plus de raison soit dans ta boîte à gants soit dans ton coffre d'avoir ton outil de diag hop tu pars en vacances t'as un voyant qui s'allume hop n'importe où tu peux savoir si enfin voilà il y avait plein d'utilités et ces produits ont fait voilà ont été hyper bien accueillis par le marché français et c'est ce qui nous a permis du coup par la suite de travailler sur d'autres produits avec donc en fait ça devient ton best-seller mais en parallèle pendant quelques temps tu vends aussi autre chose oui et est-ce qu'il y a un moment où tu vas vendre vraiment exclusivement que du Icarsoft ? alors on a d'autres marques aussi de diagnostic automobile pour lesquelles on est simplement revendeur parce que c'est des outils voilà qui ont été lancés ensuite et qui ont il y a de la demande sur le marché français donc nous c'est vrai qu'on s'adapte pour être compétitif avec d'autres produits qui peuvent être recherchés mais aujourd'hui oui on est vraiment focalisé sur Icarsoft et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on est passé sur une boîte de 5 à 10 personnes en Chine et maintenant ils sont plus de 500 personnes ils développent des produits à l'époque on était sur un boîtier à 100 euros aujourd'hui ils développent des outils pour les garages qu'on a présenté avec Ipoto à Paris il y a 3 semaines de ça et qui sont pareil hyper bien accueillis par la clientèle professionnelle donc voilà ils sont passés de petits développeurs d'outils de Diag et maintenant petit à petit avec le succès de ces outils pour les bricoleurs ils ont lancé des outils un peu plus perfectionnés après ils sont attaqués au marché semi-professionnel et puis maintenant ils développent des outils pro et nous pareil toujours en collaboration comme on l'a toujours fait avec eux depuis le départ on traduit les contenus on assure tout le support technique pour le marché français ce que je trouve fou là-dedans c'est que vous êtes des distributeurs mais en tant que distributeurs vous ayez fait évoluer les produits c'est quand même pas courant le fait que tu aies une relation aussi en fait déjà vous avez grandi avec eux parce qu'au final tu es parti presque d'en bas en même temps qu'e c'est ça non c'est vrai que c'est assez fou parce qu'effectivement on a changé ils ont changé et c'est notre collaboration qui fait que mutuellement on a progressé je pense que si au début je leur avais dit il faut lancer des outils semi-pro ils m'auraient dit le problème on a bien envie de le faire mais on n'a pas la compétence encore suffisante et on n'a pas le cash flow l'argent pour développer ces produits et puis finalement qu'on ait enregistre parce que nous on a vraiment travaillé sur une distribution massive sur la France et même tous les pays francophones donc vraiment le produit s'est très bien vendu ça leur a permis derrière eux de se développer de nous proposer des produits effectivement qui correspondaient à des besoins complémentaires et nous derrière de continuer à nous développer donc finalement la relation main dans la main avec Microsoft elle est parfaitement illustrée parce que c'est exactement ce qu'on vit avec eux depuis le départ parce qu'avant tu avais un site qui s'appelait Mister Diagnostic c'est ça ? oui c'est ça et à quel moment tu fais la transition vers Icarsoft France finalement ? quand je ressens le potentiel en fait quand je me dis un moment ces petits câbles de base ils sont pas mal ils dépannent certaines personnes mais il faut que tu amènes quelque chose d'innovant quelque chose qui soit autonome les gens ils vont pas se trimballer avec un PC dans leur voiture c'est pas possible en plus le PC il est sur batterie il se t'appuie de batterie enfin tu vois là les boîtiers ils sont auto-alimentés par la prise de diagnostic donc finalement c'est toujours fonctionnel c'est la prise OBD c'est ça la prise OBD oui tout à fait de diagnostic donc je me suis dit à un moment ces petits câbles génériques il faut passer à autre chose il faut que tu trouves un concept innovant et qui va te permettre d'aller chercher vraiment davantage de clientèle et en plus ils sont en demande de ces produits là vraiment donc il y a vraiment eu ce timing parfait parfait dans le sens où après j'ai fait la démarche j'ai rencontré plusieurs entreprises à Shenzhen et il y en a certaines qui m'ont remontré des câbles comme je leur ai dit ça non c'est pas ce que je suis venu chercher je connais etc et ça a demandé beaucoup d'études sur les différents fournisseurs qui pouvaient y avoir pareil il y en avait certains qui étaient déjà en discussion avec d'autres distributeurs donc je ne pouvais pas rentrer avec eux donc voilà c'était un bon timing mais ça a aussi nécessité pas mal de recherche tu l'as provoqué forcément c'est ça ça ne s'est pas fait tout seul ils ne sont pas venus me voir en me disant allez vendre nos produits et puis on va aller comme ça et donc tu deviens distributeur exclusif en 2018 c'est ça ? oui c'est ça tout à fait et c'est assez marrant parce que tu vois au départ alors c'est mon épouse qui a complètement les produits avec Airsoft étaient vendus sur toutes les places de marché historiquement et à un moment on s'est dit c'est bon on va faire ce site avec Airsoft France parce qu'il faut qu'on ait une vitrine et que voilà tout soit que les gens achètent finalement chez le revendeur officiel c'est le mieux c'est ce qui serait idéal et à l'époque on a un petit clash avec Alice qui me dit non il faudrait que tu intègres les produits avec Airsoft sur Mister Diagnostic qu'on fasse une refonte etc et puis j'ai réussi à la convaincre de faire avec Airsoft France donc c'est elle qui l'a intégralement conçue de A à Z avec des partenaires extérieurs mais c'est elle qui l'a intégralement donc vous avez fait toute la création du site en interne c'est ça d'accord vous avez vraiment toutes les compétences bah ouais après on sait quand il nous manque une compétence on va la chercher tu vois on n'est pas designer mais on a voilà des partenaires qui vont chercher du design on n'est pas codeur mais on va on est un peu chef d'orchestre puis quand on a besoin d'un instrument en particulier on va le chercher c'est vrai qu'aujourd'hui tout est facilité ce qui est finalement le vrai rôle d'un entrepreneur parce que c'est justement de ne pas avoir forcément toutes les compétences parfaites mais d'orchestrer tout ça tout à fait donc d'avoir des bases un peu partout c'est ça exactement et puis d'aller chercher les compétences celles que tu n'as pas puis des fois il n'y a même pas de nécessité forcément de l'avoir parce que ça peut être un peu chronophage de se lancer du développement du code etc c'est mieux de se concentrer sur comment tu vas mettre en avant le produit pour que ton client il te trouve et justement tu parles beaucoup d'Alice ta femme qui est juste à côté oui comment vous faites pour gérer justement le fait de travailler ensemble parce que vous êtes tout le temps ensemble oui ça aurait pu enfin je pense que tous les deux on a plein d'exemples justement où c'est parti au clash comment vous avez réussi à aborder un peu tout ça alors déjà j'ai la chance d'avoir une femme qui est extraordinaire et je le dis pas parce que c'est pas parce que c'est filmé mais parce que vraiment j'ai fait une rencontre tout simplement extraordinaire en école de commerce et vraiment je suis ravi de partager ma vie avec elle parce que c'est quelqu'un qui est déjà très facile à vivre moi je pense que deux mois c'est plus compliqué c'est bien qu'il y ait un mois et puis un L et du coup déjà ça c'est on va dire un bon départ parce que si t'es sur un couple qui est bancal c'est déjà compliqué et puis après on a finalement défini des règles simples de dire voilà tu seras salarié de l'entreprise avec du coup la posture de salarié de dire si le week-end il y a un incendie sur tel point tel point sur le site elle est salariée c'est moi qui m'en occupe etc et de définir d'avance les règles finalement ça permet que chacun soit dans son rôle parce que derrière il y a le côté pro mais ça nous offre aussi une super qualité de vie avec nos enfants qu'on n'est pas obligé de mettre au périscolaire le matin qu'on n'est pas obligé de mettre au périscolaire le soir jusqu'à point d'heure parce que du coup on arrive à s'aménager des horaires donc c'est c'est un deal gagnant-gagnant donc qui nous offre confort de vie qui nous permet de bien gagner notre vie puis on s'éclate aussi dans les affaires à deux enfin voilà on parle quand on se retrouve au restaurant tous les deux on parle que de l'entreprise enfin pas que de l'entreprise mais on parle énormément de l'entreprise parce qu'elle coule dans nos veines et c'est vraiment enfin voilà elle nous fait on adore ce qu'on fait donc c'est on partage aussi au-delà du perso une super aventure à deux dans ce projet pro quoi et justement un peu en termes de chiffres ça représente quoi maintenant Icarsoft France donc ALP Distribution alors ALP Distribution ça a commencé dans mon salon à fin de première année à 80 000 euros donc le plafond de l'auto-entreprise de l'époque j'ai déjà su un super départ ouais c'était pas mal c'était pas mal surtout que bon tu vois j'étais dans mon salon un peu comme tout le monde quand on commence etc je pense qu'on a commencé pareil tous les deux voilà donc et après le chiffre d'affaires en fait a fait minimum fait fois 100% de progression d'année en année et là l'année dernière on va clôturer je pense autour de 8-9 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des activités de ALP Distribution et là sur l'exercice en cours on va dépasser les 10 millions de chiffre d'affaires c'est incroyable sachant que vous êtes combien de salariés enfin en tout cas de collaborateurs plutôt si tu lisses sur toute l'existence de l'entreprise on est 2,5 on va dire c'est juste hallucinant c'est ce que me dit aussi la banque il faut continuer de te le dire le rapport masse salariale chiffre d'affaires c'est vrai qu'on a cette chance avec le e-commerce d'avoir des process qui sont moins lourds que le commerce traditionnel etc et tu peux faire tout va plus vite maintenant vous avez tel volume quand même que vous êtes obligé de vous structurer j'imagine au niveau logistique niveau SAV oui effectivement le salon a été vite limité en termes de surface de stockage donc on a changé on a déménagé 4 fois au total en 10 ans et puis là maintenant on est vraiment sur un qui est juste derrière un local avec une hauteur de plafond à 6 mètres tout est neuf c'est tout neuf c'est vrai qu'on a fait aménager ça et alors tu vois c'est marrant parce que si on m'avait dit que j'allais acheter un local avec une hauteur là derrière on a un gerbeur qui monte à 4 mètres 50 si on m'avait dit ça au début franchement j'aurais du mal y croire j'ai un autre souvenir où Alice me charrie beaucoup dessus c'est un appartement qu'on a visité quand on était à Lyon quand on allait avoir notre premier enfant il nous fallait une chambre supplémentaire et on visite un appartement qui devait faire 105 mètres carrés et il y avait un dressing qui était grand je sais pas 3 mètres carrés et moi à l'époque tu vois déjà l'activité fonctionnait très bien et j'ai sérieusement dit à Alice et devant l'agent Imo mais là ça pourrait finalement ça pourrait être mon bureau ce dressing et ça faisait vraiment 3 mètres carrés il y avait des placards pour ranger des chemises des vêtements et on voit pas le bazar qu'il y a là-bas derrière mais il y a 70 palettes derrière voilà complètement avec le recul je me dis ça a progressé de manière exponentielle et assez dingue tu t'en rends surtout compte quand tu mets des images justement comme ça tu sais quand tu t'imagines tu te remets en situation quelques années auparavant parce que c'est pas si vieux que ça en plus c'est quand même aller super vite il y a quelque chose dont tu m'as parlé quand on a discuté pour préparer cet épisode c'est qu'à côté de ça tu cours beaucoup je t'en ai parlé parce que j'ai un copain notamment qui est à fond dans l'hypertrail toi tu cours 6 ou 7 fois par semaine est-ce que tu trouves que ça a des liens en tout cas des effets bénéfiques sur le côté entrepreneur le fait de le dépassement de soi la rigueur parce que c'est ça aussi c'est une rigueur d'entraînement tu vois des ouais bien sûr déjà c'est un moyen aussi de faire descendre la pression tu vois d'avoir un moment où tu évacues toute forme de pression de stress donc ça c'est enfin c'est un moteur pour moi j'en ai besoin et puis après bah pareil la performance que je vais chercher dans l'entrepreneuriat j'aime aussi la mettre dans le sport et puis le les deux sont pas c'est pas le même c'est pas le même domaine mais si tu veux performer en sport il faut aussi être rigoureux il faut aussi être organisé il faut aussi planifier ce que tu veux ce que tu veux faire donc et pareil de la même manière si tu as cette même rigueur que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat bah tu en perçois vite les fruits les dividendes donc voilà je suis assez j'ai un bon niveau de course à pied j'ai récemment terminé deuxième du marathon de Dijon ouais tu blagues pas des masses ouais comment ? tu blagues pas des masses non je blague pas des masses il y a toujours un mec qui finit devant l'année dernière il était venu voir sa belle famille et puis il s'est inscrit la veille et puis il m'a pris la première place cette année c'est un belge qui s'est inscrit une semaine avant c'est pas un local tu veux dire c'est ça ? non c'est pas un local c'est ça donc l'année prochaine peut-être que j'arriverai à aller chercher la première place sur un beau marathon un beau marathon de Dijon mais oui je suis du coup c'est devenu effectivement un challenge là j'essaye de casser la barre des 2h40 sur marathon c'est un challenge mais c'est dur ça commence à être très costaud surtout quand t'as une vie très chargée à côté une famille une entreprise c'est costaud quand même ça occupe bien puis t'as fait le Gervain en plus quand on en a parlé ouais tout à fait moi je l'ai fait en beaucoup plus de temps que toi parce que je l'ai fait en 10 jours je crois toi tu l'as fait en 5 c'est ça ? c'est ça ouais 5 jours grosse souffrance quand tu m'as dit ça ça m'a beaucoup rassuré de savoir qu'un gros sportif me dit ça ça m'a fait du bien c'est une grosse souffrance c'est vrai qu'on donc le Gervain juste pour nos éditeurs c'est le fait de traverser la Corse en marchant c'est ça ou en courant pour les plus fous c'est ça normalement ça se fait en 16 jours voilà pour les randonneurs c'est 16 jours et après t'as des grands malades c'est chiant 16 jours moi j'ai 16 jours mais même 16 jours déjà 16 jours de refuge même sans marcher ouais c'est chiant déjà c'est fatigant déjà 10 jours moi j'en pouvais plus ouais toute l'intendance sortir etc donc nous on avait pas le temps spécialement de se poser parce qu'on arrivait à 21h le soir donc voilà mais ouais super expérience et puis parcours très technique paysage magnifique citoyens habitants de Corse un peu moins bon je pense que après c'est aussi les Corses qui sont en montagne c'est particulier c'est des Corses montagnards ils ont pas envie que tu sois là quoi c'est pas grave parce que c'est leur business mais ah ouais ceux qui viennent dans le refuge c'est assez rigolo c'est vrai mais d'ailleurs il y a zéro Corses qui font le GR20 non c'est vrai c'est vraiment que en été c'est une autoroute maintenant le GR20 il y a tellement de monde dans les deux sens c'est enfin il y a beaucoup de monde mais non mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement je pense qu'il y a des vrais liens avec l'entrepreneuriat parce que ça te oui certes ça te permet d'évacuer mais surtout ça te met un vrai cadre et la performance effectivement moi personnellement dans le GR1 je suis pas allé chercher la performance je suis plutôt allé chercher le fait que je l'ai je voulais le finir non mais c'est déjà super c'était déjà bien tu vois mais je vois ce que tu veux dire et pour revenir un peu aux voitures oui donc je t'avais laissé avec cette 307 qui était gratuite finalement oui c'est ça est-ce qu'après t'as eu d'autres voitures peut-être sans problème ou t'as continué le on a eu une série 1 maladie de la série 1 sur la 118D c'était la chaîne donc t'as vraiment eu toutes les maladies ouais c'est ça et la chaîne a cassé tu vois BMW mettait en avant que t'avais pas de courroi de distribution à remplacer avec une chaîne à un cassable et elle a cassé Alice m'appelait sur l'autoroute en me disant non il n'y a plus de jus là et puis chaîne cassée et après ça s'est calmé parce que j'ai pris des véhicules sur l'entreprise donc des véhicules entretenus et ça va pour l'instant j'ai t'as commencé à te faire peut-être un peu plus plaisir parce que l'entreprise marchait bien ouais j'ai pris un GLC pendant 4 ans de chez Mercedes ce qui était très sympa et là c'est vrai que je me suis fait plaisir en fin 2021 avec un Porsche Cayenne coupé donc je suis voilà très belle config d'ailleurs ouais c'est un intérieur faux sable c'est comme on disait pas ça ouais ça doit être ça sable ouais en cuir c'est très sympa puis j'attendais le coupé enfin tout le monde s'était déjà mis avec le X6 GLE coupé etc et Porsche avait pas encore sorti son coupé sur l'SUV même si dans le fond je vois tous les pendeurs que j'ai pu voir qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'on allait faire un SUV si gros pour mettre un coffre enfin pour couper l'arrière et genre faire un véhicule au final où tu peux on peut mettre tout juste deux valises pas si pratique que ça quoi pas si pratique non c'est vrai que la sportivité tu la payes par alors dans l'habitacle c'est très confort mais c'est vrai que le coffre du coup t'as un véhicule qui ressemble un peu à un char d'assaut mais tu pars avec deux valises voilà c'est tout c'est assez limité et t'as des rêves justement un petit peu au niveau auto peut-être plus je veux dire ça c'est une auto-plaisir mais c'est une auto-plaisir qui permet aussi de vivre au quotidien oui ouais je pense m'offrir une Porsche 911 ou un véhicule sportif un peu plus tard après ça que là je suis dans l'entreprise c'est un véhicule qui est sur l'entreprise donc peut-être quand je serai un peu un peu plus avancé dans ma vie mais c'est pas une priorité voilà c'est pas une priorité maintenant donc à réfléchir puis j'aimerais bien mettre aussi à la moto je t'en avais parlé de passer mon permis moto je suis quelqu'un de pareil un peu comme mon père de prudent et c'est vrai que la moto ça me fait un peu peur tu vois de me faire mal donc mais ça reste dans un coin de ma tête t'as peur de rouler fort en moto et de prendre des risques ou t'as peur des autres plutôt ouais j'ai peur de moi et j'ai un peu peur des autres à vrai dire parce que déjà en voiture je roule quand même assez dynamique et en moto j'aurais peur de rouler dynamique et en plus de ne pas avoir tu vois l'habitacle autour et puis j'ai un ami aussi avec qui je cours beaucoup qui a un bras qui est endommagé par la moto donc chaque fois que je le vois même si j'étais un peu tu vois emballé dans ma tête sur ça à chaque fois que je le vois ça te remet un petit coup tu vois quand tu le vois courir avec un bras dans une écharpe à chaque fois c'est voilà et en parlant de moto je crois que t'as vécu une expérience avec un de mes invités enfin personne que j'ai eu sur le podcast Kenny Foray oui tout à fait sur le circuit de Dijon-Prenois donc t'as eu un baptême qu'est-ce qui s'est passé ? en fait mon frère lui est hyper motard c'est-à-dire qu'il va au boulot il a je crois 35 km au matin et 35 km au soir et dès qu'il peut prendre la moto il prend la moto même des fois où il fait très froid où il pleut etc donc super motard et il va sur le circuit de Dijon-Prenois pour faire des roulages avec une moto alors généralement il se la fait prêter enfin il la loue pour pas amener sa moto à lui et il m'avait offert un baptême pour moi-même et pour sa copine sa copine qui au passage est la sœur d'Alice d'accord incroyable donc voilà et effectivement il m'a offert un baptême complètement dingue un truc de malade j'ai un cardio plutôt solide et le mec il a réussi à me mettre franchement dans un sale état en je pense 6 minutes 30 7 minutes donc attends concrètement t'es sur une sportive donc où il n'y a clairement pas de place pour la deuxième personne t'es agrippé à lui j'imagine t'es perché à 1m50-60 tu vois sur ton truc à l'arrière qu'ils ont installé donc tu prends le vent en pleine face ouais plein de face et tu prends quelle vitesse bah dans la ligne droite du circuit t'es à 300 kmh mais en plus ce qu'il te dit pas tu vois c'est que il te dit voilà dans les virages il faut pas le toucher enfin éviter de le toucher au maximum quand vous arrivez au freinage anticiper avec les bras tendus mais par contre personne te dit dans la ligne droite accroche toi de toutes tes forces parce que sinon tu vas tu vas t'envoler en l'air et en fait on a fait deux lignes droites seulement c'est à dire que le premier tour il est rentré dans le circuit tu vois par la sortie des stands donc on a pris seulement deux lignes droites je savais pas si on allait la reprendre encore mais intérieurement je me disais mais punaise je vais tomber de la moto mais vraiment je sentais mes phalanges tu vois sur les systèmes qu'ils avaient installés glisser 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 et je me disais punaise je suis en train de me j'avais l'impression qu'il me restait plus qu'un centimètre de un truc de malade franchement et quand je suis descendu de la moto il m'a dit alors tu vois t'étais perdu ah ouais j'étais perdu et puis le souffle éclatait d'habitude je suis rarement en difficulté respiratoire pas difficulté respiratoire mais genre là j'étais vraiment il m'avait mis dans il m'avait mis dans le mal quoi après bon il est là pour te faire plaisir il en voit comme un dingue et ouais c'était il est incroyable ce pilote ouais en plus on était il y a des cycles de roulage avec des niveaux et là on était avec enfin il roule systématiquement avec les les motards qui ont le meilleur niveau et le mec on était à deux sur la moto Alice a filmé la position que j'ai dessus c'est juste du n'importe quoi et le mec tu vois il fume tout le monde il leur a mis une pilule quoi bah c'est non mais c'est un truc de dingue quoi franchement c'est drôle parce que je suis sûr tu vois si je retournais le voir pour lui poser cette question de quel est un peu le ressenti qu'il peut faire sur des baptêmes parce que j'ai mis une qui doit appeler ça des baptêmes oui c'est ça il te dirait qu'il était à 70 ou à 80% max bah c'est ça c'est quasi sûr c'est sûr finalement tu vois ça serait un peu gênant et puis après ouais il est obligé de se retenir par rapport aux positions etc mais truc de franchement impressionnant et donc c'est quoi le dispositif ils t'ont mis une structure spéciale sur la moto ouais t'as une structure à l'arrière qui est installée une poignée qui est au niveau de son torse à laquelle tu viens de tenir et t'es faut essayer de rentrer au maximum les genoux et les cuisses tu vois pour pas avoir une trop forte prise au vent et te coucher sur lui mais pas trop non plus parce que tu vois pas que tu le gênes dans tous les mouvements qu'il peut faire et tout c'est ouais non franchement t'es bousculé enfin l'accélération t'as l'impression que tu vas t'envoler premier freinage c'est une violence tu te couches sur lui tu mets enfin non franchement c'est ouais chaud chaud donc faut être sportif quoi franchement ouais et puis j'ai vu bon il y a des mecs qui passaient après 1m80 1m80 1m85 un peu bon bébé je me disais purée ils vont mouiller le maillot sur le truc et bon après je pense qu'il y a une limite en termes de peut-être de taille et de poids quand même moi je pense que je serais border comment ? 1m92 je pense que je prendrais trop le vent écoute essaye mais ouais la sensation de s'envoler hallucinant quoi et personne te prévient te dit attention parce que quand ça va quand ça part c'est vraiment violent et ça te donne pas envie de faire du circuit toi parce que la limite tu peux très bien faire de la moto tu sais juste circuit et pas rouler sur route comme ça tu t'enlèves aussi un peu la pression des autres usagers qui peuvent te qui peuvent provoquer un accident ouais c'est vrai c'est ce que me dit souvent mon frère parce que à chaque fois il me dit viens apprenne-moi tu loues une moto et puis tu te prends même pas la tête avec le permis moto il y a une formation qui est beaucoup plus light c'est quand même sérieux c'est sur circuit et d'ailleurs on t'apprend beaucoup plus le pilotage sur circuit qu'autre chose enfin que tous les aspects de circulation etc et effectivement il m'a dit tu devrais faire cette formation et c'est vrai que mon frère de plus en plus bon il s'en sert de sa moto pour aller au travail donc c'est un moyen de locomotion mais pour du plaisir il fait même plus spécialement de balades à côté il bloque des dates sur Dijon-Prenois ou alors sur le circuit de Bresse du côté de Louan et voilà il prend une moto bon tu vois la dernière fois il a loué la moto il est tombé en plus il est tombé avec mais bon tu vois ça évite aussi que le lundi quand tu as besoin de ta moto que ta moto soit endommagée donc voilà il m'a dit tu as tous les avantages sans les inconvénients que moi je peux lui présenter lui dire j'ai un peu peur de tomber pour finir un peu ce podcast mis à part le fait je te souhaite de rouler en moto que ce soit sur route ou sur circuit qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ce soit d'un point de vue professionnel personnel enfin tous les plans que tu veux bah écoute j'ai pas à me plaindre jusqu'à présent je suis voilà je suis content de la manière dont évolue ma vie perso et pro et puis on a deux petits garçons qui sont hyper vivants qu'on adore et qui viennent déjà enfin qui sont venus là sur le chantier de ce bâtiment suivre les avancées ah ça y est la verrière à l'installer il y a ça etc et ce que j'aimerais à l'avenir enfin c'est de travailler en famille tu vois de leur transmettre cette fibre après il n'y a rien d'obligatoire s'ils veulent faire totalement autre chose ils le feront mais je serais vraiment en tout cas dans leur jeunesse tu vois je vais profiter d'avoir une entreprise pour leur dire tu veux partir en vacances bah viens un petit peu aider à la prépa commande viens nous aider un petit peu tu vois et de se servir de ça pour souder notre famille et voilà donc ce qu'on peut me souhaiter de mieux c'est que notre famille continue comme ça et je suis bon alors je suis ravi donc peut-être deux petits futurs entrepreneurs deux futurs passionnés qui sont déjà plus ou moins passionnés si je comprends bien le secteur d'activité en plus les deux sont un peu enfin très téléphone tablette donc les outils de Diag qu'on a maintenant c'est des tablettes sous Android donc même s'ils font pas encore du Diag ils installent quand même Candy Crush dessus c'est assez rigolo en tout cas la tablette ça leur plaît bien ça leur plaît bien mais voilà ça serait chouette de partager ça en famille avec eux ça serait top puis déjà des mordus de quatre roues et deux roues puisque le quad on est déjà sur ça m'a beaucoup plu le fait qu'ils veuillent que ça fasse du bruit ça me rassure sur l'avenir parce que c'est vrai le tout électrique c'est quelque chose de bien il faut passer par là mais le thermique c'est sympa aussi c'est quand même sympa il a dit il a dit voilà il faut que ça fasse vroom vroom sinon ça va pas je lui ai montré ce qu'ils avaient chez King Jouet électrique il m'a dit non mais tu m'as pas compris c'est un quad de course que je veux tu le connais pas mais c'est un petit bonhomme qui a un aplomb incroyable il te décrit les choses il te dit et le casque tu sais motocross avec à l'avant là et puis le masque tu vois il sait exactement déjà ce qu'il veut il n'y a pas de problème c'est lui qui a raison il a forcément raison merci beaucoup Pierre pour ce moment c'était trop cool merci à toi à très bientôt à très bientôt vous êtes les bienvenus ici et puis à une prochaine fois ciao Pierre allez bye à très bientôt